bonjour bienvenue sur les loisirs de rachel aujourd'hui nous allons réaliser un mini panier je dis mini parce qu'il est vraiment mini il fait 10 cm par 10 cm à l'aide d'un t-shirt la moitié d'un t-shirt un t-shirt que je ne mettais plus qui était tout agrandi et nous allons réaliser ce petit panier en découpant des petites bandes de t-shirt en fait c'est comme du trapeio si vous crochetez du trapeio sauf que là en fait on le fait à base d'un vieux t-shirt et c'est de la récupération c'est du 100% récup en fait votre petit panier voilà donc pour réaliser ce mini panier vous allez avoir besoin d'un t-shirt alors quand même élastique d'une paire de ciseaux pour découper d'un crochet numéro 6 et de petites attaches pour marquer les ongles et le début début des rangs fin de rang et les angles moi personnellement j'en prends pour bien bien repérer mes mailles voilà donc nous allons démarrer ce petit tuto voilà donc moi j'enlève tout le tour comme ça vous allez voir qu'avec un demi t-shirt enfin la moitié de ce t-shirt là on va faire un deuxième petit panier voilà c'est facile facile comme tout c'est quand même bien de récupérer voilà donc en plus celui-là voyez il était je m'en servais plus j'avais des petites taches mais là franchement une fois crocheté ça se voit pas du tout alors prenez votre t-shirt et vous commencez alors des bandes à peu près d'un centimètre d'accord donc c'est parti dans un premier temps moi je commence par découper tout mon t-shirt je vais essayer d'être moi je mesure pas je fais à peu près c'est que ce soit à peu près régulier alors quand vous arrivez là vous essayez vous essayez de tourner voilà après moi je rectifie un petit peu voilà et vous continuez vous faites comme ça jusqu'à épuisement de votre tissu ça va vous faire une bonne pile de de bandelettes enfin ça va faire et puis donc on se retrouve après je vous montre pour je vous montre pour crocheter le petit panier voilà ce qui reste du t-shirt donc ça fait 10 paquets de fil alors maintenant on va crocheter comme comme si vous faisiez un panier au crochet alors on va commencer par le cercle magique voilà voilà et après on fait comme si on faisait un petit panier voilà on va faire huit mailles serrées donc moi je marque personnellement la première hop donc 8 mailles serrées à l'intérieur hop 2 je passe je ramène hop 3 4 5 6 5 6 6 7 8 alors la huitième je la marque aussi ça c'est la dernière on tire un petit peu à l'autre fermer un petit peu fermer le cercle pas complètement on va fermer notre cercle une maille coulée hop on ramène une maille en l'air là on va fermer notre cercle on va essayer de bien le fermer on va essayer de bien le fermer voilà on va toujours retirer alors il faut aller doucement pour tirer que ça ne casse pas on pourrait toujours retirer après alors là on va redémarrer on va essayer de cacher le fil en même temps donc maintenant on repasse dans notre maille et on fait une maille serrée hop ça c'est la maille 1 ensuite dans la maille d'après on va commencer déjà en fait comme c'est un petit panier carré voilà on va commencer déjà à faire ce tour là et vous voyez on a les 4 angles là qu'on va faire celui ci on a fait une maille serrée celle d'après on va faire une maille serrée une demi bride et ça ça va être l'angle donc on marque notre angle et on refait dans la même maille une maille serrée donc maille 1 une maille serrée dans la deuxième maille une maille serrée une demi bride une maille serrée celle d'après une maille serrée celle d'après donc une maille serrée une demi bride donc un jeté on passe on ramène un jeté donc notre angle 2 et à nouveau une maille serrée et à nouveau une maille serrée d'accord jusqu'à la fin jusqu'à la fin alors là ensuite donc celle d'après donc une maille serrée une demi bride troisième ongle une maille serrée une maille serrée une maille serrée celle d'après une maille serrée et la dernière donc une maille serrée une maille serrée une maille serrée une demi bride un jeté hop on ramène donc une demi bride c'est notre quatrième ongle et dans la dernière et donc une maille serrée voilà c'est notre dernière maille voilà donc on a déjà notre carré qui s'était formé et donc on revient dans la dernière maille on fait une maille coulée une maille en l'air voilà et là on a fait donc là ça et là donc on a fait le premier le premier tour donc là je vais faire un deux trois tours avant de monter les côtés alors donc vous avez fait une maille coulée une maille en l'air alors là on va entamer le deuxième tour deuxième tour on reprend alors une maille serrée donc là c'est notre première maille ensuite dans chaque maille serrée donc on refait une maille serrée et quand vous allez arriver aux angles dans chaque angle vous allez refaire une maille serrée dans chaque angle vous allez refaire une maille serrée une demi bride et vous allez à nouveau noter votre demi bride et à nouveau une maille serrée d'accord donc ensuite la maille d'après une maille serrée une maille serrée une maille serrée une maille serrée et on arrive à nouveau à l'angle et donc une maille serrée une maille serrée une demi bride en fait vous faites des augmentations on monte en carré une demi bride et une maille serrée et donc là une maille serrée une maille serrée une maille serrée là à nouveau l'angle on augmente voilà et voilà et donc alors là c'est le deuxième tour donc premier tour deuxième tour troisième tour et on se retrouve à la fin du troisième tour et on continue je vous remonte pour continuer la suite voilà donc les trois trois tours sont terminés alors celui-ci je l'avais crocheté avec un crochet 10 donc du coup il fait 9 9 et là celui-ci je l'ai crocheté avec un petit crochet parce que je trouve que ça rigidifie un peu mieux il fait 8,5 bon un petit peu plus petit je trouve que ça se tient mieux voilà ça dépend du de votre t-shirt celui-là c'était une petite marinière donc c'est pareil je l'avais projeté avec du 6 et puis celui-là j'ai fait des petites hances bon c'est pratique ces petits paniers-là moi j'aime bien alors puis là franchement ça vous coûte zéro zéro euro alors là on termine donc là hop une maille coulée une maille en l'air et là on va donc on va monter le rang du côté ce petit rang-là alors donc c'est pour celles qui ne savent pas donc on va crocheter une maille serrée mais dans la maille là dans ce petit bout de maille-là hop on marque toujours donc là au lieu de prendre une maille serrée comme ça on prend comme ça voilà là on est à notre angle donc on fait pareil on marque voilà voilà on marque toujours notre ongle entre chaque angle quand vous avez fait 3 tours vous avez une deux trois quatre cinq six sept mailles après si vous voulez plus grand vous refaites un tour de plus si vous voulez plus petit un tour de moins voilà donc voilà petit peu nippo donc vous faites ça tout le tour et on se retrouve ici voilà le premier rang pour remonter est terminé voilà donc là c'était ma dernière maille donc on finit toujours pareil donc là on va attaquer le deuxième tour donc une maille coulée hop une maille en l'air et là maintenant on va monter là je l'ai fait je le monte en maille serrée donc là hop on repasse dans la même maille hop hop une maille serrée voilà on marque ensuite une maille serrée une maille serrée une maille serrée et les ongles et les ongles en fait on va pour bien marquer les ongles on va faire une maille serrée mais on va prendre ce fil là le fil qui est là hop voilà une maille serrée une maille serrée voilà voilà donc là vous faites autant de tours que vous souhaitez je vais essayer de le faire à peu près de la même hauteur il est un peu plus petit c'est pas plus mal et voilà et donc vous continuez et puis on se retrouve à la fin pour voir pour refaire la petite finition ou vous le laisserez comme ça ou vous ferez une petite finition en points et crevices voilà voilà donc je vous laisse faire et on se retrouve à la fin voilà donc on a terminé par une maille coulée donc si vous voulez ou vous le laissez comme ça voilà ou moi il va me servir pour mettre ça ou vous le laissez comme ça ou vous faites une petite petite bordure de finition au point et crevices donc d'ordinaire on crochet de droite à gauche et pour cette maille elle se travaille de gauche à droite c'est une maille qu'on utilise pour les bordures alors on va faire une maille en l'air donc on est on va redémarrer d'ici voilà ça c'est la dernière maille donc hop on va commencer à les enlever donc pour ce point là on va passer dans la maille à droite un jeté on repasse dans la maille ça nous fait 2 mailles un jeté et on passe travers les 2 mailles voilà ça va faire comme ça voilà on continue donc on passe dans cette maille là un jeté on revient voilà comme ça un jeté et on passe dans les 2 mailles vous voyez ça va vous faire une petite bordure comme ça alors celle d'à côté pareil on passe sous la maille un jeté on rétrape un jeté et hop on repasse dans les 2 mailles hop on arrive à l'ongle hop un jeté on passe dans la maille un jeté hop dans les 2 mailles et voilà et on continue comme ça hop un jeté dans la maille un jeté dans les 2 mailles après il faut qu'il vous reste suffisamment de de t-shirt mais bon moi je pense que ça va le faire et ben je vous laisse continuer tout le tour et puis on se retrouve à la fin voilà voilà donc c'est ce qui reste du de mes t-shirts en fait avec un t-shirt j'ai fait celle-ci et celle-ci un peu plus petite bon après on est dans l'esprit 100% récup et 100% je recycle voilà donc hop et voilà vous mettez ce que vous voulez dedans voilà donc voilà j'avais déjà fait celle-ci j'avais fait celle-ci aussi avec un autre petit t-shirt avec des petites des petites anses sur les côtés voilà voilà donc j'espère que ce tuto vous aura plu n'hésitez pas à mettre à activer le petit pouce bleu à vous abonner à ma chaîne comme ça vous serez averti de tout ce que je publie donc je vous dis à bientôt et bonne création m m hi m m m m m m m m Sous-titrage ST' 501